Bon, cette fois-ci c'est pour de bon, je pars, putain j'y suis vraiment. Bon je vais vous présenter la team un peu là. Là on a Nono, qui a déjà voyagé avec moi un petit peu, Mathias bon comme d'hab. Et puis Paolo, un nouveau aussi. Départ aujourd'hui pour la Mongolie. On prend un premier avion qui nous emmène jusqu'à Moscou. On fait une connexion, puis ensuite on fait Moscou jusqu'à Ulaanbaatar. Première fois en Mongolie, première fois en Asie centrale. Donc c'est quelque chose de très nouveau, je sais pas du tout comment ça va être là-bas. Donc j'attends énormément de ce voyage, je sais que ça va être génial. J'espère mettre une vidéo tous les deux jours et filmer intégralement ce que je fais chaque journée. Bon là on est à Moscou en Russie. On fait une connexion jusqu'ici. Et direction maintenant la Mongolie, directement jusqu'à Ulaanbaatar. On a encore six heures de vol là. Putain il doit faire le même degré là. Et voilà Ulaanbaatar, capitale de la Mongolie, trois millions d'habitants, un million de personnes vivent ici dans cette ville, qui était à la base conçue pour 600 ans. 100 000 personnes seulement. On est dans une cuvette, on est entouré par toutes les montagnes de la steppe qui sont tout autour de nous. On se trouve au point cumulant de la ville où on peut encore apercevoir les statues de l'ère soviétique ici en Mongolie. C'est impressionnant de voir comment cette ville se verticalise et est en plein de travaux. Enfin c'est ouf d'être ici et de commencer ce voyage ici en Asie centrale, en Mongolie. Et enfin c'est moins possible. Un peu trop, du p'estime. Un peu plus. 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 Musique Il y a plusieurs choses très étonnantes ici à Oulumbator Déjà c'est amusant de constater que les yurtes se confondent vachement avec les autres habitations Que ce soit les immeubles ou les petits appartements qu'il y a aux alentours des villes Il y a des yurtes partout et même en plein centre-ville Enfin c'est super étonnant de voir ça Et puis deuxièmement c'est marrant aussi de constater que les gens ils ont souvent des Toyota Puisqu'elles viennent du Japon et donc ils ont le volant à droite Et pourtant ils roulent à droite Donc en fait c'est simplement par le fait que les voitures sont beaucoup moins chères Comme ils les achètent au Japon Et sont aussi en fin de vie Il y a un super soleil là Il doit faire je ne sais pas 20, une vingtaine de degrés Enfin c'est super agréable C'est incroyable de constater comment il y a une différence entre le matin et l'après-midi Ce matin quand on est arrivé à l'aéroport il faisait 6 degrés Et là il en fait une vingtaine Enfin c'est dingue le changement de température qu'il peut y avoir ici en une journée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501